Le spectacle vivant anime le début de l'année 2017 à Tours. Et ça commence avec Und, le journal de bord d'une création. Nathalie Decey, la marraine du théâtre de l'Olympia, prête une nouvelle fois sa voix à l'héroïne d'Owart Berker dans cette tragédie, celle d'une rencontre entre le désir et la mort. L'Olympia fait également remonter Molière sur les planches avec les Molières de Vitesse. 9 acteurs, 4 pièces parmi lesquelles l'école des femmes et Tartuffe ou l'imposteur. Pas de costumes ni de décors d'époque, mais des baskets et des chaises en plastique. Gwenaëlle Morin et Pur Molière pour le faire redécouvrir au public. L'Opéra de Tours nous transporte dans l'Inde coloniale du 19e siècle avec l'Akme de Léo Delibès. Un opéra en trois actes dirigé par Benjamin Pionnier. C'est l'histoire d'une rencontre, celle de la jeune fille du Brahman et d'un officier anglais à laquelle se mêlent tensions communautaires et fanatismes religieux. Et puis du jazz avec Escape Lane. Des musiciens français et américains forment un quartet international au son du cornet, de la guitare électrique, de la contrebasse et des percussions. Une musique créative aux influences diverses. Et enfin, à l'occasion du printemps des poètes, le Centre chorégraphique national de Tours propose deux performances, l'une avec Sofia Tukosoko, l'autre avec Francis Plisson. Les deux artistes inscriront leurs performances dans le thème de cette 19e édition, l'Afrique. ... ... ...